Notre exploitation a 270 hectares, on a 160 vaches charolaises et on a une activité vente directe depuis dix ans avec un labo de transfo et commercialisation. On a privilégié la vente directe pour avoir un débouché supplémentaire et avoir une plus-value plus importante sur la vente de nos produits. Tout se fait ici, découpe, transformation, je cuisine des bocaux, on va jusqu'au bout de la chaîne en fait. On a le client en face et on sait où va notre produit. Donc ça c'est plutôt agréable quand on travaille et qu'on s'en donne la peine et qu'on a le retour direct du consommateur. Aujourd'hui on a un magasin de producteurs sur Autun, on est dix associés. En 2015 on a mis en place un GU2E, le GU2E de l'eau tunnoie, avec des collègues agriculteurs et on a beaucoup travaillé aussi avec la CC GAM. Donc c'est un partenariat qui s'est fait au fil du temps, c'est parti de l'humain et au niveau du territoire. C'est vraiment un travail de réflexion nourri de chaque producteur. On a proposé l'aventure à l'ensemble des producteurs référencés en vente directe sur le territoire de l'eau tunnoie. Et puis après un groupe s'est formé et l'aventure est partie comme ça depuis un an. Le fait de mutualiser de nombreux producteurs pour présenter une large gamme à des horaires accessibles, c'est vraiment important. Sur le maillage territorial, plus au niveau de la Saône-et-Loire, on a Jeveux du Local. Jeveux du Local est un site qui référence l'ensemble des producteurs en vente directe sur le département. C'est un site gratuit et il permet aux producteurs de se faire connaître. Et c'était surtout pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à des agriculteurs autour de chez eux, parce que ce n'est pas évident de savoir qui fait de la vente directe. Beaucoup de collègues producteurs ont un magasin à la ferme qui se développe avec d'autres producteurs. Et c'est aussi une forme de vente très appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un site gratuit.